Salut, c'est King Biscuit sur Fuzz. C'est une vieille histoire, c'est une vieille histoire à l'époque où même le groupe il n'y avait que deux personnes et à cette époque-là on était beaucoup dans la reprise du vieux blues du Mississippi tel qu'il a été enregistré par Alan Lomax et plein de joueurs. C'est joué par plein de vieux musiciens que peut-être peu de gens connaissent et il y a une émission de radio qui s'appelle King Biscuit Time et comme au tout début avant de faire des concerts on avait fait des petites émissions de radio, on a laissé le time de côté et on a gardé King Biscuit. Alors l'étiquette du groupe pendant longtemps, c'était Indie Blues. Parce que toujours le truc avec Lomax, King Biscuit au début tout ça, ça correspondait pendant un certain temps mais là on a changé. Et on a changé pour Hypnotic Songs qui est merveilleux. Voilà, j'ai pas besoin. Non mais c'est toujours hyper compliqué en fait en deux mots, ça doit synthétiser le truc, ça doit donner du rêve et ça doit vendre plein de disques. Nous c'est souvent une somme de compromis donc on trouve que c'est pas mal. Par rapport au groupe en général comme on a ce passé où on était quand même dans un truc assez blues, brut etc. Et que le groupe a pas mal changé, des fois on a encore cette étiquette de l'ancien son qui était aussi de l'ancien groupe. Mais ça c'est normal, ça met du temps à changer. Ce qui est super avec le TFT c'est qu'en fait ils soutiennent beaucoup la scène régionale et c'est bien parce qu'en fait il y a besoin de ce soutien. Donc on a peu de lieux pour jouer, ils vont voir des municipalités comme aujourd'hui qui s'intéressent pas forcément tout le temps aux musiques actuelles et tout. Donc voilà c'est des croisements de gens, de lieux, c'est bien, il faut des croisements. Notre voiture tuning de rêve. A priori le coffre est assez important. J'aurais tendance à rajouter d'ailleurs un volume à ce coffre déjà important. Mais ça serait pas vraiment une remorque, ça serait un co-coffre. C'est bien ça, ça c'est bien, ça c'est bien. Un moteur somme toute tout à fait raisonnable, rien d'exubérant, 4 roues. Une couleur qui pourrait certainement représenter l'horizon, les horizons lointains. Et vu que c'est du tuning, je dirais aussi une bonne machine à café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...